Pascal, tu es allée à Montpellier l'autre jour, non ? Oui, j'ai passé une semaine dans le sud de la France. Ma soeur s'est installée là-bas, à côté de Montpellier, une petite ville qui s'appelle Sérignan, au bord de la mer. J'y suis allée une semaine en octobre et il faisait très très beau et très très chaud puisque j'ai remis mes habits d'été. J'ai visité Montpellier, que je ne connaissais pas du tout, qui est une ville, je crois, beaucoup plus grande que Tours. Je crois que c'est au moins deux fois plus, quelque chose comme ça. Une ville très intéressante parce qu'il y a deux parties à Montpellier. Il y a le vieux Montpellier, donc une partie très historique. Il y a un aqueduc, donc de l'époque romaine. Il y a plein de vieilles pierres comme ça, donc c'est très beau. C'est très bien entretenu. Il y a beaucoup de petits magasins, des rues piétonnes. Il y avait beaucoup de touristes encore d'ailleurs en octobre. Et il y a une seconde partie qui est totalement différente, une partie beaucoup plus moderne. Je crois que c'est une partie de la ville un peu étudiante. Ça correspond à certaines facultés. Et donc c'est complètement différent. C'est comme s'il y avait deux villes collées dans la même ville. Donc c'était très intéressant, très beau. Et voilà, on a passé un très bon moment là-bas à Montpellier. Et tu as fait des visites là-bas un peu ? Dans Montpellier, non parce que j'y suis restée que quelques heures simplement. On s'est promenées dans les rues. Il y a beaucoup de, je disais, beaucoup de petits magasins, beaucoup de petites galeries d'art aussi. La seule chose que j'ai visitée, c'était une très vieille église qui finalement était une sorte de galerie d'art. Donc c'était très étrange. On rentrait dans l'église et il y avait toute une installation d'une artiste. C'était comme une énorme toile d'araignée, mais qui prenait toute l'église. Du plafond jusqu'au mur et on était comme à l'intérieur et avec la lumière des vitraux qui traversaient tout ça. Donc c'était un peu étrange parce qu'on s'attendait à visiter de façon classique une église. Et finalement, on était à l'intérieur d'une installation artistique. Donc voilà, c'était très inattendu et très sympa. Sinon, je n'ai pas vraiment visité de monument ou quoi que ce soit. Déjà, visiter la ville, ça prend du temps et en soi, c'était déjà très joli. Et tu as eu le temps de déguster quelques spécialités de là-bas ? J'en ai ramené. Je ne les ai pas dégustées sur place. J'ai simplement rapporté... Alors, ce n'est pas une spécialité de Montpellier même, mais c'est une spécialité du sud de Perpignan, je crois, mais je ne suis pas sûre. C'est les rousquilles. Je ne sais pas si... C'est quoi ? Je ne connais pas. Les rousquilles. Alors, comment c'est fait ? Je n'en sais rien. Je me suis occupée à les manger, pas à les faire. Mais c'est un biscuit, c'est un petit gâteau, donc c'est dans des boîtes, comme des boîtes à gâteau. Et c'est rond, c'est blanc parce que c'est recouvert de sucre. Et c'est rond avec un trou au milieu. C'est comme un gros anneau, en fait. Et c'est très, très bon. C'est très sucré, mais c'est très, très bon. Et je crois que ça vient de Perpignan, il me semble. Donc, voilà, j'ai rapporté ça. Et j'ai rapporté du vin rouge parce que dans le sud de la France, il y a beaucoup, beaucoup de vignes et donc beaucoup de vin. Et donc, j'ai rapporté une bouteille de vin de Sérignan, je crois, d'ailleurs. C'était le vin du pays cathare. Et très, très, très bon vin. Donc, voilà ce que j'ai goûté. Et t'as eu le temps de goûter à la mer ou pas du tout ? Alors, mes orteils, oui. J'ai juste mis les pieds. On a été deux fois à la plage, deux après-midi à la plage. Parce que vraiment, il faisait très chaud. Il faisait, je crois, 27, 28 degrés sur la plage, même plus des fois. Et je crois que la mer était à 19 ou 20 degrés. Donc, il y avait des gens qui se baignaient. Il y avait des courageux. Je crois que c'était des touristes. Je crois que, mais vraiment, je crois que c'était des étrangers, des Hollandais, tout ça. Donc, pour eux, c'était très chaud. Pour moi, ça ne l'était pas. Donc, sur la plage, on était bien. Il y avait des personnes aux maillots de bain, tout ça. Et par contre, voilà, j'ai juste mis les pieds dans l'eau. C'était quand même un peu froid. Mais c'était plus psychologique que physique. Parce que dans ma tête, on était quand même au mois d'octobre. Et c'était pas, c'est étrange, c'était pas du tout naturel pour moi d'être en habit d'été et d'avoir les pieds dans l'eau au bord de la mer. Donc, ça faisait du bien. Et en même temps, c'était un peu, c'était pas normal. C'était pas normal. Et tu penses que tu reviendras à Montpellier ? Oh bah oui, je pense que oui. Puisque ma soeur vit là-bas. Donc, c'est sûr que j'y retournerai de temps en temps la voir. J'aimerais bien, oui, retourner à Montpellier. Parce que j'ai pas tout vu. J'ai pas visité, c'est ce que je disais, j'ai pas visité de monuments. J'ai juste fait un tour de la ville, voilà, de façon générale. Voir comment c'est fait. Voir un endroit assez connu de la ville. Où il y a un peu l'équivalent, en beaucoup plus grand, de la place Plumereau à Tours. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a des cafés, des restaurants. Donc, tout le monde vient là. Oui, j'aimerais y retourner pour visiter un peu plus. Oui. Parce que là, j'ai pas le sentiment de connaître vraiment la ville. J'y suis passée. Mais j'ai pas tout vu. Et tu as fait comment pour te rendre là-bas ? Ça prend combien de temps ? De Tours, donc j'ai pris un avion, Tours-Marseille. Ça a pris une heure, une heure et quart, je crois. C'est rapide. Je crois, quelque chose comme ça. C'est très rapide. Après, j'atterrissais à Marseille. Donc, ma sœur est venue me chercher. Et donc, de Sérignan, où elle habite, à Marseille, on met deux heures. Deux heures en prenant l'autoroute. Pour traverser la France, ça va ? Oui, ça va. Mais donc, bizarrement, je suis arrivée assez rapidement dans le sud de la France. Mais j'ai eu l'impression de faire un grand voyage. Parce que l'avion plus la voiture, ça fait pas énormément d'heures. Mais ça fait deux moyens de transport. Ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir voyagé beaucoup. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Pascal. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada